Et on va construire deux stades en extérieur aussi. Donc si vous n'êtes pas capable de participer en tant qu'athlète, ne vous inquiétez pas. Venez nous rejoindre en tant que spectateur. Il y aura énormément de gens présents. Il y aura les meilleurs athlètes européens. Il y aura des épreuves de fous. Il y aura un village de vendeurs. Et parmi nos sponsors et partenaires, Northern Spirit, qui sortent leur nouvelle collection aujourd'hui d'ailleurs, je les remercie. Il y aura FitAid, il y aura Rogue, il y aura Wit. Il y aura énormément de stands. Donc vous pouvez chauffer votre carte bleue aussi. Oui, tout à fait. Et vous allez bien la chauffer parce qu'il y a encore plus de partenaires et de sponsors que ça. Allez sur notre site, vous découvrirez la liste et vous trouverez toutes les infos nécessaires. Je pense que le temps est venu de se focaliser sur la soirée. Donc, est-ce qu'on va parler déjà des athlètes ? Oui, les athlètes. Vous même parlez aux athlètes ? Je pense que c'est le moment de venir et de présenter les athlètes. Et on commence par Lucas. Allez, Lucas. Alors regardez, ils sont beaux comme des camions. On va accueillir Lucas Euse. Ça, il est carré en milieu. Bon, les garçons, on va commencer par Lucas. Lucas, tu nous viens d'où ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi t'es venu ce soir ? Moi, je viens de Jeunesse et du coup, je suis venu déjà pour kiffer et pour essayer de chauffer un peu le wheel. Chauffer un peu le wheelie. Ok, en anglais, ça ne se traduit pas très bien. Non, ne dis pas ça, Daniel. T'as quelque chose à la main là ? C'est quoi ce truc-là ? En fait, on a quelqu'un qui nous est chère, qui n'est pas là ce soir, mais il est quand même un peu avec là. C'est notre Alex Pimpin International. Il était avec nous à Miami et du coup, on lui a fait une petite pancarte. Vous avez choisi une belle photo. Il est toujours présent. Avec la bouche ouverte. Il nous accompagne, voilà, exactement. Après, il n'a pas vu beaucoup le soleil ces derniers jours, du coup, il est un peu morose. Mais il essaiera de se rattraper les prochains jours. Je pense que vous lui manquez. Vraiment, je pense. Deux secondes, parce qu'il essaie de me parler en même temps. Ah, ouais. Il pense à Danny. Ouais, il pense à Danny. En tout cas, donc, si je me trompe, au terme 2, c'était quoi ? Neuvième au terme 2 ? Trente-sixième, trente-sixième ? On regarde les fiches, tu as fait... Non, neuvième, c'était Willy. On regarde la finale dans le monde. Au monde. Donc, tu fais face à Willy, qui est neuvième au monde. Comment tu vas faire ? C'est quoi ta stratégie ? Je vais essayer de partir à mon... C'est déjà un peu mis le bouillon sur certains trucs. Et après, on verra. Tout à l'heure, à l'échauffement. Un peu détendu. Bonne ambiance. C'est toujours comme ça entre les athlètes de CrossFit ? Oui, oui. C'est pour les athlètes de CrossFit, je ne sais pas. Personnellement, je ne l'aime pas. C'est pour les caméras. Oui, non, personnellement, moi, je ne l'aime pas. C'est pour les caméras, je fais un peu... C'est pour les sponsors. Pour les sponsors, il faut que je... Voilà, mais sinon, je ne l'aime pas. Tu fais ce qu'on appelle faire une Annie. Je ne dis pas plus, mais tu fais une Annie. Je ne cautionne pas. Willy, une petite question pour toi. La dernière fois au Vélodrome National, tu es parti et... Tu n'étais pas très souriant le dernier. Rappelez-moi un peu l'histoire. Non, c'était sur le coup. Je n'étais pas souriant parce que ça ne fait jamais plaisir de faire deuxième. Et puis, je n'étais pas au courant pour l'histoire. Je n'étais pas au courant que les points étaient doublés pour la finale. Donc, je pensais avoir... Même Koski pensait que j'avais gagné. Donc, quand ils m'ont appelé pour la deuxième place, comme c'était un montant quand tu as appelé, on était un peu surpris. Donc, je l'avais un peu en travers. Parce que je pensais avoir gagné. Tout le monde pensait que j'avais gagné. Au final, je n'ai pas gagné. Donc, après, c'est passé, honnêtement. Ça fait partie du sport. Il y a d'autres objectifs plus importants. Et au moins, ça met du piquant pour la suite. Donc, ce soir, c'est la première étape de la prise de revanche pour reprendre la couronne du French qui, quelque part, dans le cœur des Français, ça t'appartient un petit peu ? Je ne dirais pas qu'il y a quelque chose qui m'appartient. Parce qu'honnêtement, je suis juste de passage. Il y aura des athlètes meilleurs que moi avec la nouvelle génération qui arrive. Moi, j'essaie juste de laisser ma petite empreinte sur l'histoire. Des bons moments, des souvenirs, peut-être motiver des jeunes. Ça me fait toujours plaisir. Maintenant, c'est là que je prends un coup de vieux. Quand je vois des jeunes, ils me disent qu'ils ont commencé le CrossFit grâce à moi. Ça fait vraiment plaisir. Ça motive. Et je me dis, au moins, ton histoire, ce que tu as fait, ça ne sert à pas à rien. Et surtout, j'ai une belle revanche à prendre de ces deux dernières années compliquées. Ça me tient à cœur. Donc, pour la suite, on verra bien. Vaut mieux avoir des petits jeunes qui te disent qu'ils ont commencé le CrossFit grâce à toi que des vieux. Exactement. Non, mais même des fois, quand j'en entends qui ont simplement découvert le CrossFit, par exemple, quand ça s'était passé sur l'équipe 21, ça me fait toujours plaisir parce que je me dis, bon, c'est cool. Au moins, tu as servi à ça. Tu as servi à faire parler du CrossFit. Après, on est un peu la vitrine. Tu étais bien placé pour le savoir. On est un peu la vitrine. On est ceux qui sont mis en avance. On parle. Mais si on sert à faire venir des gens, laisser à la filière, simplement être plus en forme, et on s'est rendu compte que ça peut servir, notamment avec une petite crise qui s'appelle le Covid, d'être simplement en bonne santé, en forme. Mais ce n'est pas forcément s'entraîner 4 heures par jour comme nous. Ça peut simplement venir faire un vote du jour. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font l'amalgame des fois. S'imaginer, je ne veux pas faire ce que tu fais en s'entraînant 4 heures par jour. Mais il y a un juste milieu et il y a un équilibre à trouver. Chacun a le seul. Et comment c'est pour la plupart des gens, une heure par jour, ça suffit largement ? Exactement. Et moi, je dirais, je n'aurais pas honte de le dire, j'en parlais avec Julien il y a quelques semaines, le jour où je serai à la retraite, je serai très content de faire une heure d'entraînement par jour et ce que j'ai envie de faire. Et simplement continuer à s'entraîner parce que moi, l'entraînement, c'est vraiment un plaisir. Et j'adore m'entraîner. Quoi qu'il arrive, je continuerai à m'entraîner. Et ça tombe bien parce que je pense qu'il va falloir qu'on passe au WOD. Oui, les garçons, on va vous laisser continuer un petit peu vos derniers préparatifs. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Merci pour l'inspiration que vous donnez et merci pour votre soutien du French. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. Super, donc Willy, Georges, Lucas qui vont se préparer pour le WOD numéro 1. Donc, on a un autre invité qui est le directeur sportif du French Fodin qui s'appelle David Le Nouvel. Il est passé chez le coiffeur exprès pour vous ce soir. David, viens, viens, viens te mettre en train. Vas-y, vas-y. OK. Donc, on vient de te présenter. C'est quoi cette coupe ? Je pense que tu as un petit... Je pense que tu as des cheveux. Déjà, tu as des cheveux. Donc, tu as une pépite de plus que moi. David, raconte-nous. Donc, c'est toi qui programmes les WOD du French ? On programme en équipe. On travaille avec les coachs des trois box du Louvre. Louvre 1, Louvre 2 et Louvre 3, du coup. OK. Raconte-nous cette première WOD. Donc, WOD numéro 1 des French Fodin 2022. Alors, l'objectif du WOD numéro 1 des French, c'est qu'il va être un sprint. Donc, du coup, l'objectif, c'est qu'ils effectuent le rameur sur 20 calories et qu'ils s'enchaînent directement derrière avec 10 David Press. Ça va être une charge qui, pour des athlètes élites comme Willy ou Lucas, qui va être très light. Donc, l'objectif, c'est vraiment qu'ils aillent le plus vite possible et qu'ils terminent ce workout entre 6 et 7 minutes. C'est un peu l'objectif. L'idée, ça va être de coupler sur un exo de tirage avec le rameur et de monter en cardio, enchaîner derrière avec un mouvement où on se couche au sol et on vient relever les haltères au-dessus de la tête qui va faire monter un petit peu le cardio et qui fait perdre un petit peu le nord aux athlètes, en quelque sorte. Donc, tu dis qu'eux, ils vont tourner entre 6 et 7 minutes. Le time cap pour les gens du commun comme moi, c'est combien ? Alors, pour les personnes comme toi, on a la catégorie scale, du coup, où on a des charges qui sont plus légères. J'aurais dit master plutôt que scale, mais il y a master et scale en même temps. C'est possible, ça ? Oui, pas encore. Mais par contre, on a la possibilité, du coup, pour des athlètes comme Willy, de terminer en 6-7 minutes et on a un time cap qui va jusqu'à 12 minutes. Donc, normalement, c'est un entraînement qui se finit pour le commun des mortels assez rapidement, donc autour de 10-11 minutes quand même. D'accord. Donc, rappelle-nous, le nombre de calories, c'est 20. Donc, on a 20 calories à faire sur le rameur. Merci pour le vent, Willy. Et on enchaînera derrière avec 10 dévits de presse. Donc, le dévits de presse consiste à venir poser la poitrine au sol et ensuite de ramener les haltères au-dessus de la tête. Donc, le dévits de presse, les charges sont combien ? Alors, la charge pour les garçons, ça sera donc de 50 pounds et ça sera 35 pounds pour les filles, c'est-à-dire de 22.5 pour les hommes. Donc là, c'est les haltères qu'ils ont aujourd'hui et 15 kilos pour les femmes. D'accord. Donc, on les entend, les haltères. Ça va, on a vu avec les voisins, donc tout va bien. Je crois que les voisins, ici, à l'avenue de l'Opéra, les entendent aussi. On voit qu'il y a quand même beaucoup de monde qui attendent ce premier WOD. On est presque prêts. On va lancer... On lance dans combien de temps, là ? Dans pas longtemps, là. On a le temps de rencontrer deux personnes importantes qui soutiennent le French depuis... Un, depuis des années. Et l'autre, c'est la première fois. On a nos amis de chez Northern Spirit qui sont notre partenaire cette année. Ils lancent une nouvelle collection que tu portes très bien. Fais un 360, là, David. Look at that. Yeah. Boulle de ouf. Boulle de ouf. Donc, Northern Spirit, les applaudissements, mais que des mecs. T'as remarqué, il n'y avait que des mecs qui applaudissés. Donc, on va rencontrer dans un instant le représentant de Northern Spirit pour la France. Et également, il y a notre ami François Filippino qui est responsable du team build des French, mais qui est également responsable pour un de notre partenaire. Fited. Exact. Donc, je pense que c'est le moment de les accueillir. On va voir ça. Allez, let's go. Come on up. Venez nous voir, les garçons. Allez, venez voir. Mettez-vous entre nous, là. Allez, il y a Julian qui vient. David, merci beaucoup. Thank you, sir. A tout à l'heure. On se retrouve donc. Racontez-nous qui vous êtes. Qu'est-ce que vous faites ici ? Alors, moi, c'est Tom, Northern Spirit. Je suis le responsable de la marque et puis, c'est nous qui avons designé la collection en collaboration avec les French. T'as les lunettes d'artiste, là. Donc, c'est ça. C'est parce qu'on était un peu sur le pied de guerre pour mettre la production en ligne qui est en ligne maintenant. Donc, 20 heures. Donc, disponible sur le Sydney Spirit. C'est un peu de stress, un peu de tension, mais c'est bon, on y est. C'est impeccable. Et j'ai commencé à transpirer comme un cheval aux courses et je dois avouer que c'est hyper agréable. C'est, voilà. Et ça me moule bien. On pourrait jouer au golf sur mes tétons. Mais sinon, c'est impeccable. Tom, je vais te poser une question. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir et participer aux French ? Déjà, on est équipes françaises depuis un an et demi qui avons repris le projet North Spirit. Et puis, on sait que les French Strollen, c'est la plus prestigieuse compétition en France et aussi en Europe. Et donc, on avait à cœur de soutenir une association, un projet. Parce qu'il ne faut pas oublier que les French participent et soutiennent une association. Donc, on avait à cœur de participer à ce projet pour continuer à développer le CrossFit en France et surtout, et avoir un rayonnement au niveau mondial. Super, merci. Et François, c'est le moment de te présenter. François, responsable France de FitEd. Très heureux d'être là. Tu as une autre question ? Ou j'enchaîne tout de suite ? La petite histoire, FitEd et les French, c'est une tradition. Et une tradition, c'est fait pour être réitéré chaque année. Donc, très heureux d'être là. Très heureux de distribuer des cadets bien fraîches, des récupérations à tout le monde. Et voilà, encore une fois, très heureux. Et pour la petite histoire, François qui est là, c'est quelqu'un qui nous aide sur le French depuis quoi ? 2014, 2015 ? Et qui est l'un des responsables de la Team Build. Et d'ailleurs, on en a peut-être un autre dans le coin qui s'appelle Johan et Steph. D'ailleurs, on les a presque tous présents. Peut-être qu'on les interviendra plus tard. Et donc, c'est François qui gère toute la partie logistique avec ces personnes-là pendant le French. Et sans lui, on ne pourrait pas faire une compétition. Donc, merci à toi. C'est très gentil. Mais d'abord, merci à vous. Parce que c'est surtout vous qui faites le groupe, le Louvre. Vous qui avez créé cette belle compétition. Et ça, ça, c'est grâce à vous. Je te remercie. On remercie tous les volontaires, je pense aussi. En effet, François qui représente comme il a dit, la Team Build. On a 300 volontaires qui se réuniront à Saint-Quentin cet été. Et les responsables ont fait un travail qui est exceptionnel depuis des années. Merci beaucoup, mon ami. Merci pour le soutien à FitAid depuis très, très longtemps aussi. Donc, un bisou à Rice là-bas, aux Pays-Bas. Et pour Northern Spirit, juste un petit mot, c'est qu'il y a, si je me trompe, un pourcentage des ventes qui iront à... Alors, on a convenu les French et Northern Spirit de participer à cette association en reversant un pourcentage. Et après, ça, ça nous tient réellement à cœur. Et aussi, qu'on puisse faire de cet événement en juin une réelle surprise, une réelle fête. Et on aura à cœur de d'habiter tous les bénévoles, les volontaires, les athlètes avec des super produits, des super t-shirts qui en feront des réels souvenirs pour tout le monde. J'ai vu les designs il y a quelques semaines, etc. et il y a des belles choses. En tout cas, je tiens à remercier Northern Spirit. Merci, merci les deux garçons. Merci pour ce soir. Passez un bon moment. Je pense que c'est le moment, non ? Les athlètes sont chauds. Je pense qu'ils sont chauds. Lucas, à la limite, il refroidit, donc on va se préparer pour les lancer. Ils ont déjà fait 50 burpees chacun. On va juste attendre David qui arrive avec les chronomètres de rechange. Donc on a chaque athlète clairement un juge. Donc il y a Antoine Le Nouvelle pour Lucas. Et je pense que nos juges sont prêts. Donc je vais vous laisser avec David, Julien, pour commenter à l'OWOD et on se retrouve dans 10 minutes. vous êtes chauds ou quoi ? Ici, là, on dort, là. Et on rappelle l'entraînement de cette première épreuve. Ça va être 4 tours de 20 calories et 10 déviles presse. Ouais. C'est juste d'attente. Guys, on fait le déconte ensemble, les gars. Et on est parti sur ce premier WOD qui, pour ces athlètes, va sûrement être un sprint. Et on va essayer de se regarder à quelle cadence est-ce qu'il rame. On est sur du 1500 calories à l'heure pour Willy qui est déjà là à 7 calories. À ton avis, David, comment est-ce qu'ils vont aborder cet entraînement ? Je pense, pour avoir discuté un peu avec eux, qu'ils vont l'aborder en un sprint. C'est-à-dire comme si toi et moi on faisait un seul tour, Julien. Donc là, ils sont sur des gros rythmes. Ils sont bien échauffés avant. Ils ont eu le temps de se préparer un petit peu. Et ils vont pouvoir aller chercher les 20 calories largement en dessous les 1 minute. Donc là, on est à 5 calories. Comme on peut voir, on a les juges qui décomptent avec leurs doigts. Ouais. Et pour la petite histoire, on a testé cet entraînement. Nous, nous, simples mortels, on a fait entre 8 et 9 minutes. Donc je pense que ces athlètes sont capables de toucher les 6 ou les 7 minutes. Donc là, on voit qu'ils sont à une cadence qui est extrêmement élevée et on voit qu'ils utilisent la gravité pour redescendre les dumbbells. Bon, ça ne va pas arranger nos voisins, mais en tout cas, ça va arranger le score du WOD. Ouais. Ça consiste à venir poser la poitrine au sol et ensuite venir faire une extension complète, c'est-à-dire d'avoir les bras tendus, les jambes tendues et la répétition est comptée quand on est en haut. Donc ça veut dire qu'après, on redescend comme on veut les dumbbells. On a simplement demandé aux athlètes de redescendre les dumbbells de manière sécuritaire pour la sécurité par rapport au juge. Et donc, on attaque le deuxième tour avec Willy qui est légèrement en tête sur Lucas et qui a mis un petit coup d'accélérateur sur la fin de ce premier tour pour ne pas se laisser distancer. La cadence sur le rameur est un petit peu plus lente cette fois-ci. Ils vont ralentir sûrement sur le deuxième et troisième tour pour pouvoir mettre un gros coup d'accélérateur sur le quatrième. Le rameur, l'idée pour eux, ça va être d'avoir un pace qui leur permet du coup de tenir et de garder le petit jus d'énergie qu'ils vont devoir dépenser justement dans les devil press puisque c'est là où ça va faire la différence en fait. On voit qu'en termes de stratégie, ils utilisent la gravité sur les devil press comme tu dis et aussi sur les sangles du rameur qui mettent les pieds dans les sangles mais ils ne les serrent pas pour gagner le plus de temps possible. Exactement, c'est une petite astuce qui leur permet justement de gagner du temps comme tu dis Julien. On voit quand même que Willy tire sur un dumper donc le réglage de difficulté qui est sur une difficulté de 8 à 9 donc c'est quand même un tirage assez fort pour pouvoir engranger des calories sur chaque tirage. Après c'est des garçons qui peuvent ramer quand même 20 calories de manière très facile. Là ils sont sur un rythme comme je dirais de croisière pour garder un maximum d'énergie sur les devil press. Donc là on est dans le deuxième tour et on est à moins de 3 minutes d'effort donc c'est quelque chose qui va quand même aller super vite. Sous-titrage ST' 501 Merci. Tu m'entends ? Du coup nous sommes qu'ils attaquent le troisième tour ils ont toujours un rythme qui est très rapide désolé pour ce petit souci de si ça a coupé mais on est toujours là ils sont toujours dans le 3ème tour pour Willy qui a toujours un tout petit peu d'avance sur les devil press par rapport à Lucas qui descend comme on peut le voir en termes techniques un tout petit peu plus lentement. Donc Willy arrive à vite à tendre ses bras pour snatcher arrive à vite snatcher les dumbbells au-dessus de la tête pour Willy et Lucas met un petit peu plus de temps au niveau des bras donc pour rappel ils sont toujours dans le 3ème tour de ce workout on a 20 calories à faire sur le rameur enchaîné derrière avec 10 devil press on est pour le ward numéro 1 des French Ward on a CrossFit Louvre pour Willy il attaque son tour numéro 4 donc là on a un petit peu d'athlète qui encourage on peut voir Florent Payesson qui est en train d'encourager son athlète devant donc là ils sont dans le tour numéro 4 donc là ils devraient être dans une phase où ils vont sprinter on peut voir que le rythme sur le rameur il a accéléré pour Willy il est arrivé sur un 1300 donc c'est pas non plus le rythme où il a l'habitude d'aller d'habitude mais là pour garder un peu de jus pour le devil press c'est ça l'objectif allez donc on attaque sur les 5 dernières cale on en a 2 1 pour Willy et l'attaque pour le devil press 3ème tour et ça part très très vite ça part très très vite et on est de retour sur la 2ème rep donc on peut voir qu'il se jette très vite au sol et qu'il vient tendre les bras vite au dessus de la tête allez on peut commencer à vous encourager un petit peu toujours et time pour Willy et time pour Willy et qu'il se jette très vite il a terminé en combien de jours ? 6 minutes 20 alors Willy a fait 6 minutes 20 donc on avait bien l'estimé et Lucas a dû faire environ 6 minutes 40 tu m'as mis à défaut tout à l'heure tu m'as dit il a t'es l'air dans le tour 4 et 5 mais il n'y avait pas de 5ème tour prochain temps pour le 5ème tour je vous repasse Daniel donc David va aider à mettre en place ce 2ème one mais déjà félicitations les garçons les applaudissements de la foule en délire pour ces deux garçons alors Willy première sensation vraiment facile la retraite je vais se récupérer Lucas aïe 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 bon ça pique les amis je suis vraiment désolé ils se retrouvaient dans une suite pour l'entraînement numéro 2 bon c'est vrai qu'on leur fait subir 2 entraînements de suite c'est des athlètes d'un certain calibre on vous recommande pas de faire ça n'est ce pas Daniel ? pas d'envoyer les deux wads dos à dos comme ça non ils ont vraiment l'habitude du volume et de l'intensité donc voilà Willy a fait 6.35 le temps officiel donc on a le temps 6 6.29 pour Willy donc le temps à battre 6.29 on va laisser les athlètes et les juges signer les scorecards c'est un luxe c'est un luxe donc ça c'était le wad numéro 1 donc on répète 20 cales de rameur 10 devil press à 22.5 pour les garçons et 15 kilos pour les filles c'est ça tout à fait ok et le wad numéro 2 le wad numéro 2 c'est une autre histoire là on était sur un sprint pour ces athlètes bon 8 et 9 minutes mais pour eux c'était un sprint le wad 2 en revanche c'est une histoire de résistance le test est sur la résistance donc résistance ça veut dire un wad plus long un wad plus long assez type crossfit vous voyez qu'on a eu un couplet sur le premier wad avec un exercice de cardio et une charge sur le deuxième wad on a ce qu'on appelle un triplet donc on va couvrir un petit peu l'ensemble du crossfit sur ces deux entraînements donc pour ceux qui n'ont pas fait leur level 1 ou qui ne s'entraînent pas dans une box un couplet c'est un wad à deux mouvements c'est ça ? déjà ceux qui n'ont pas fait leur level 1 devraient faire leur level 1 s'ils sont assez passionnés je rigole je rigole c'est un peu du commercial mais bon on fait le truc de ah non je suis passionné par le crossfit et toi tu me poses la question de est-ce que tu as ton level 1 ? euh non est-ce que tu connais ta rep max en snatch ? oui c'est combien ? je ne dis pas en public en tout cas ce deuxième wad va être un triplet avec une charge mais cette fois une charge qui est modérément lourde pour ces athlètes lourde pour nous c'est certain mais modérée pour des athlètes comme Willy qui a par exemple un PR au clean à 180 avant sa première seconde opération de l'épaule il est à 70 secondes 100 kg c'est une charge modérée pour lui donc on a un mouvement d'haltérophilie à 100 kg c'est quoi que mouvement exactement ? on va avoir le hang squat clean l'idée va être de prendre la charge du sol l'amener au-dessus des genoux puis de passer en avant en la mettant en tout en la mettant sur les épaules une flexion complète donc hang ça veut dire qu'on ne repart pas au sol entre chaque rep tout à fait on va l'enchaîner on va garder la barre en suspension en hang et ça ça va taxer un petit peu leur grip donc à 100 kg à 100 kg ce qui représente à peu près ton poids aujourd'hui à peu près mon poids plus 10 kg et celui de Daniel moins 10 kg ouais c'est ça ça dépend si c'est avant ou après qu'est-ce que j'allais dire comme bêtise après donc on a un mouvement d'haltérophilie le deuxième mouvement c'est quoi ? alors commençons dans l'ordre le premier mouvement c'est 75 double under donc un mouvement qui est technique pour les débutants mais qui est un mouvement assez classique qui va créer une petite pré-fatigue cardio et va aussi fatiguer les épaules il y en a 75 donc 75 eux ils vont faire unbroken normalement s'ils ne le font pas unbroken c'est qu'ils perdent des secondes précieuses je pense qu'ils vont faire unbroken mais qu'ils ne vont pas aller trop vite c'est-à-dire qu'on peut aller très vite et faire les 75 en peut-être 45 secondes je pense qu'ils vont les faire en une minute garder un rythme tranquille pour pouvoir respirer reprendre leur respiration parce que le mouvement suivant est un mouvement assez technique de gymnastique et il y a un sacré volume ce sont des handstand push-up donc on part d'un mouvement où il y a un petit peu de pré-fatigue sur les épaules ensuite un mouvement d'un handstand push-up c'est des piquets contre le mur c'est des pompons piquets contre le mur c'est ça on va venir ce qu'il va aller regarder dans les yeux et ensuite on va réaliser on va aller vite sur le sol et on va se remettre en l'épaules donc premier mouvement c'est un mouvement entre guillemets traditionnellement cardio voilà ok avec beaucoup de précision équilibre coordination ok ça se passe entre les oreilles deuxième mouvement un mouvement de gymnastique avec est-ce que c'est strict ou c'est avec keeping c'est avec keeping donc on a le droit de keeping mais il y a du volume mais il y a un sacré volume ça dépend en quelle bouteille 25 répétitions le troisième mouvement c'est quoi alors qui est bas puisque la charge est plus élevée et donc c'est ici qu'on va voir un petit peu la stratégie est-ce qu'on fait les 5 reps d'un coup pour ceux qui sont forts est-ce qu'on fait 3 et 2 est-ce qu'on les fait une par une est-ce qu'on se repose sur les handstand push-up ou est-ce qu'on fait des grosses séries voilà ça va être un entraînement qui est très stratégique donc en sommaire un triplet 3 mouvements 75 double under 25 handstand push-up et après il y a 5 hang squat clean à 100 kilos à 100 kilos pour les hommes et 70 kilos pour les femmes et regardez la feuille de score parce que les charges diminuent en fonction de votre catégorie ok donc le premier ward on a eu ce qu'on appelle un fair time c'est-à-dire l'objectif c'est d'accomplir une tâche le plus rapidement possible là c'est pas un fair time explique un petit peu le principe cumuler le plus de travail en un certain laps de temps en général on se focalise sur les fortes les états ça a toujours soit on met plus d'intensité vous avez vu avec vous nez mais là sur un amrap ça va se jouer au mental ça va se jouer à celui qui a la plus grosse résistance au niveau des épaules sur cet entraînement et peut-être que la charge va aider l'un ou l'autre et donc la durée de ce deuxième ward est de combien de temps ? durée 15 minutes donc là simplement on compte le nombre de tours et le nombre de répétitions c'est ça le score sera votre nombre de répétitions ok donc les deux termineront en même temps il faudrait simplement que nous dans les commentaires on puisse suivre qui va plus vite que l'autre etc et c'est du dépassement si on estime un petit peu le nombre que ces athlètes vont faire on a 75 déu en environ une minute ils ne vont pas aller trop vite 25 handstand push-up si vous connaissez Diane un bon athlète sur Diane Diane est un benchmark très rapidement ça peut aller à 2 secondes par répétition également une minute avec un petit peu de récupération 4 minutes après 1 minute par tour donc clairement l'approche va être très différente de faire par exemple 2 tours pour le temps ou 15 minutes on est d'accord ici l'objectif va être de faire le plus de tours possibles on va sûrement taper 3 peut-être 5 tours pour les meilleurs ils vont peut-être nous surprendre mais pour nous les simples mortels 2-3 tours ça sera déjà pas mal donc il ne faut pas qu'ils partent comme des balles ou des feux d'artifice je ne le recommande pas mais il ne faut pas partir comme une balle sur cet entraînement donc là on est en train juste à côté de nous on peut voir à côté il y a l'équipe build qu'on a ici qui sont des coachs de la boxe qui sont en train de mettre en place le matériel donc David est en train de charger la barre à 100 kg on a la deuxième barre là-bas donc on a ce qu'on appelle les tapis les crash mats ici de Rogue à quoi ils servent ces tapis ? bon on aimerait ne pas pouvoir s'en servir ne pas avoir besoin de s'en servir mais ces tapis sont très utiles quand vous êtes dans une boxe comme nous à Paris où on a des voisins ça nous permet de dropper la barre dessus et de pouvoir amortir un petit peu le bruit je vous les recommande ils ne prennent pas de place ils sont très jolis ils sont très lourds mais ils sont très solides d'ailleurs un mot pour Jouha et à nous de Rogue Europe qui nous soutiennent depuis quasiment le début des French merci beaucoup pour votre soutien ces tapis nous sauvent la vie parce que comme on est en centre-ville avenue de l'Opéra premier arrondissement l'immeuble date de plusieurs siècles ça vibre beaucoup comme vous avez pu le constater avec les dumbbells tout à l'heure donc pour nous sauver des avocats du voisinage ces tapis font l'affaire ouais tout à fait et il faut rappeler que Rogue peut-être que beaucoup d'entre vous on dit c'est trop cher peut-être que beaucoup d'entre vous vont dire il y a des fournisseurs français mais ce que Rogue et que les autres fournisseurs n'ont pas forcément c'est une garantie à vie alors si vous avez un problème de matériel n'hésitez pas à envoyer un petit message à Arnard à Jouha ou à nous à Rogue Europe en Belgique et ils se feront un plaisir de vous aider donc vous pouvez constater que sur ces barres on va dire ah mais il y a plus que 100 kilos non parce que ces barres sont plus légères elles sont plus courtes ce sont ce qu'on appelle les barres des régionaux donc Rogue ils avaient développé des barres qui étaient plus courtes que les barres standards d'haltérophilie justement pour les box de crossfit où on a tendance à mettre plus qu'une personne à la fois oui et comme tu dis elles ont été développées pour les régionaux parce qu'aux régionaux le rig avait une taille un petit peu contraignante c'est à dire que la taille de chaque couloir fait 1m80 et les barres font 1m80 donc une barre lue d'un côté de l'autre ça ne passait pas donc ils ont développé cette barre pour pouvoir passer mais il se trouve qu'il y a eu de la demande pour ces barres qui permettent comme tu dis de gagner de la place dans les petites salles donc là on est dans un espace restreint parce qu'on a beaucoup de monde autour je ne sais pas si vous pouvez voir mais suivez-moi un petit peu venez avec moi là venez venez on va voir par ici donc là on a un maximum de monde ils sont sur les escaliers là-bas ils sont jusqu'au fond de la salle on les a devant les vestiaires enfin on les a devant les vestiaires hommes on les a jusque là-bas jusqu'en régie donc on a plusieurs centaines de personnes qui sont venues un petit peu de partout sur la région parisienne pour nous voir c'est beau à voir c'est beau à voir et il y a une personne en particulier qui est venu nous voir de l'extérieur de Lyon c'est un coach phénoménal mais avant d'être un coach phénoménal c'était un athlète extraordinaire ce jeune homme a fait les french plusieurs fois maintenant je dis jeune homme mais maintenant il est master il est master de plus de deux ans si je me trompe c'est Florent Pariasso Florent vient avec nous allez viens viens entre nous attention à sa coupe de cheveux les amis et sa barbe et sa barbe l'homme des cavernes qu'est-ce qui se passe je sais pas je me laisse vivre je laisse tout vivre non mais c'était une belle soirée c'est cool le wadun était épicé et le wad 2 va être encore plus épicé je sais pas s'il a été annoncé ou pas déjà il a été annoncé on vient de l'annoncer maintenant le wad 1 sincèrement Lucas il avait combien de secondes juste derrière Wally ? 5 ou 6 c'était très serré 5 ou 6 il y avait quoi ? il y avait 40 reps avec 40 des 1000 reps 40 des 1000 reps et 80 calories donc d'être à 5 ou 6 reps derrière il est vraiment pas loin du meilleur français ouais bah après c'est un peu l'objectif Lucas il est encore jeune dans le crossfit donc c'est bien quand il peut se se batailler comme ça avec Wally je pense ça le fait progresser encore plus donc c'est cool et voilà ça va lui donner confiance pour la suite je pense Furnum Princess je sais pas si vous savez ça mais j'ai cru entendre ça il est précieux parce que le haut et le bas était pas nickel comme il voulait il fait attention aux détails c'est comme ça qu'on le vend exactement moi je pensais que Princess c'était pour ses sous-vêtements ça je sais pas mais je vous en dirai plus peut-être ce soir vu que je dors pas loin de lui j'ai une question par rapport à Lucas Wally disait que parfois il y a des gens qui viennent le voir et ils disent j'ai commencé le crossfit grâce à toi maintenant Lucas c'est pas encore ça parce qu'il a commencé le crossfit si je me trompe c'est 2017 c'est ça ouais c'est ça exactement 2017 il a commencé réellement et je crois qu'il avait fait quelques séances avant mais il faisait surtout du rugby donc 2017 donc ouais c'est super jeune ça fait à peine 5 ans qu'il est dedans on va dire 3 ans vraiment à haut niveau vraiment à pousser pour s'entraîner fort donc c'est cool et puis il a déjà fait troisième au gain donc c'est déjà un beau palmaré ça c'était magnifique tu peux nous raconter un petit peu l'expérience parce que malheureusement c'était le premier Games où j'ai pas pu venir à cause du Covid et j'étais très triste parce que j'ai beaucoup d'affects pour vous vous savez je pense et vous avez fait un parcours extraordinaire raconte nous un peu le parcours de l'année dernière c'était un parcours incroyable je pense que la team était prévue depuis un petit moment on avait prévu faire ce team parce que c'était le retour des affiliates cup donc voilà moi c'est un truc qui me tient à coeur parce que j'ai toujours coaché plein de monde en même temps pour justement avoir cette ambiance un peu team donc voilà là c'était l'occasion rêvée après nous l'objectif c'est les Games d'y aller déjà après là-bas de faire un podium c'était incroyable c'était de jour en jour on avançait on se disait on est dans le top 10 on est dans le top 5 pourquoi pas ok c'est jouable le podium c'est venu petit à petit sans trop se prendre la tête donc c'était vraiment cool et comment vous avez fait pour gérer la pression parce que pour ceux qui sont jamais allés aux Games il faut vraiment le vivre d'avoir le Colosseum plein et ça bourdonne c'est comme un stade de basket les spectateurs sont très proches de l'action on a l'impression qu'ils sont sur les athlètes ça donnait quoi comment vous avez géré ça après on a eu il y a Kako qui était déjà allé en 2019 en Indiv donc ça nous a un peu aidé aussi l'ambiance là-bas on connaissait un peu les lieux déjà donc c'était pas mal pour accompagner les plus jeunes et après comme je t'ai dit ça s'est fait tellement petit à petit l'ambiance était vraiment cool fun on s'est pas trop pris la tête on avait pas vraiment de pression là-bas parce qu'on avait pas vraiment d'objectif de perte en fait le premier jour s'est bien passé moi pour moi c'est le premier jour qui a joué et tout parce qu'on se classe dans les 10 premiers après le premier WOD et après de ce temps-là on était toujours dans la dernière vague et ça c'est un avantage énorme ça d'être dans la dernière vague explique un petit peu d'être dans la dernière vague ça veut dire quoi exactement en fait vu que le premier WOD on était dans le top 10 après vu que c'est des vagues de 10 quand tu passes dans la dernière vague tu vois tous les autres WOD tu connais leur temps tu vois leur stratégie donc ça donne un avantage énorme pour le reste de la compète donc le but c'était vraiment de rester dans ce top 10 le plus longtemps possible pour avoir cet avantage là et puis après notre objectif c'était de performer dès qu'il y avait des WOD cardio-gym où on était très fort dessus donc voilà quand on a réussi à gagner deux WOD c'était juste énorme la sensation quand ils couraient sur le terrain premier je pense qu'ils vont s'en souvenir longtemps ça me fait penser à ma discussion avec Willy quand il avait battu Matt Fraser dans le Colisée et je lui ai dit mais t'as fait une perfe de ouf et il m'avait dit l'avantage c'était d'être à côté de Fraser quand t'es à côté des meilleurs tu vas encore plus loin plus vite exactement nous on était avec Mayhem avec Froning automatiquement quand t'es côte à côte la moitié du WOD ça te donne des ailes donc voilà on aurait été dans la deuxième troisième vague parce qu'on n'aurait pas du tout fait cette perfe à ce moment là donc c'est voilà c'est l'avantage pour moi qui a fait la diff en tout cas et d'ailleurs on fait on fait un petit coucou quand même au reste de l'équipe à Julie, Maxime et bien sûr Caco ou pour les intimes c'est Carole Carole Castellani avec qui tu as ouvert ta boxe et avec qui surtout vous partagez votre vie et vous attendez une heureuse nouvelle exactement exactement ça approche dans un mois et demi on va dire j'espère bien un mois et demi parce qu'il y a Lucas qui part au demi-finale juste avant donc j'espère qu'il va attendre un peu et que je serai de retour pour quand même qu'elle accouche mais ouais c'est cool ça se passe bien et d'ailleurs il part en demi-finale mais il va partir seul car il part à quelle demi-finale ? il part au Lowland donc ouais c'est le seul français on a vu donc ouais c'est ce que je lui ai dit je pense que c'est plutôt même un avantage parce qu'il sera tout seul dans sa petite bulle tranquille donc je pense en tout cas ça peut être un avantage même si je pense qu'il aurait préféré être avec des collègues à lui et pouvoir parler avec d'autres français dans la bulle s'il ne part pas strength in depth il n'a pas besoin de se faire tamponner le passeport donc déjà c'est ça et pour avoir vécu les deux événements Lowlands est moins intimidant que strength in depth strength in depth il y a quelque chose de c'est un peu comme le French il y a une passion britannique qui fait en sorte que je pense que les athlètes qui vont à strength in depth qui ne sont pas britanniques ont un désavantage c'est comme de jouer à Twickenham sauf en ce moment bien évidemment parce que t'es anglais tu me dis ça non 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 c'est vrai c'est vrai à Lowlands c'est beaucoup plus neutre et je crois que ça a à voir avec le fait que c'est sur le continent et voilà ils sont bien plus ouverts mais quand tu vas en Angleterre et que t'es contre un David Churank ou t'es contre un anglais ils sont en feu quoi les anglais sont très partisans on le sait très bien d'accord donc un avantage un avantage et donc raconte-nous un petit peu là bientôt il y aura un mini-me il y aura quelque chose qui se passe de très important dans votre vie à toi et à Carole ouais c'est ça exactement c'est ce que je disais tout à l'heure pour l'instant tout se passe bien donc c'est plutôt cool j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'au terme et ouais on a hâte de vivre cette nouvelle expérience après la boxe l'ouverture de la boxe pendant le Covid une nouvelle expérience de vie qui s'annonce passionnante on vous souhaite que des bonnes choses profite de dormir là pendant les prochaines quelques semaines d'accord et merci beaucoup pour ton et votre soutien pour les French on a vraiment l'impression que quelque part la communauté française avance les boxe françaises comme on l'a dit tout à l'heure c'est le plus gros pays la plus grosse communauté à l'extérieur des Etats-Unis et on a envie que les games soient pris d'assaut d'athlètes français et françaises d'équipes français et françaises et vous avez montré un petit peu la lumière vous avez montré le chemin l'année dernière merci beaucoup pour cette aspiration merci Laurent et Daniel je pense que bon il nous reste environ 5 minutes avant cette deuxième épreuve et on va avoir besoin de tourner une petite page de pub une page de pub une page de pub parce qu'on a quelques partenaires et quelques sponsors ah merde et bon nous on va dire des gros mots et se raconter plein de salaces pendant que vous regardez des pubs et on se retrouve dans 2 ou 3 minutes merci à tout à l'heure merci merci à tout à l'heure 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 merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Anéantir chacun de ses points faibles, se battre pour ça, aller au bout de soi-même est un choix. Devenir meilleur chaque jour et réussir est un choix. Plus que de déterminer ce que nous pouvons faire, faire ce choix détermine qui nous sommes au fond de nous. Je suis Willy Georges et j'ai fait ce choix. Sous-titrage ST' 501 Et on va attendre un petit peu, les athlètes sont encore en train de s'échauffer sur cette deuxième épreuve. Après le vote 1 qu'on a vu tout à l'heure avec 6 minutes 29 pour Willy et 6 minutes 35 pour Lucas, on va bientôt retrouver l'épreuve numéro 2. Et Daniel, il faut qu'on vous fasse patienter parce que les athlètes ont besoin de s'échauffer un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on va vous raconter ? C'est ça la question. Des salades, mais je suis de retour. Non, c'est très sympa parce que Willy et Lucas, ils sont d'accord en fait pour dédicacer des affiches pour tous les gens qui sont déplacés ce soir. Donc, il y a une petite vingtaine de teneurs de boxe qui sont venus ce soir, donc ça c'est génial. Il y a des athlètes aussi, des boxe. Lutèce sont venus en nombre. Il y a quelques gens de CrossFit Region Alex aussi, donc ça c'est chouette. Il y a des gens de Versailles, CrossFit Lutèce, comme tu dis. On a invité un petit peu toutes les boxe de la région parisienne. Je sais que Orgeval est dans le coin. C'est plutôt cool de les voir. Encore une fois, la compétition est une excuse avant tout pour se réunir. Pour se réunir et passer un bon moment. Donc là, le public, ils boivent des Fittade, ils boivent des Humble, ils boivent des Heineken. Même si les Heineken ne sont pas sponsors de quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est toujours bienvenu. Et ce n'est pas du Heineken 0, on est d'accord. On va dire que c'est du 0, mais vous avez compris. Ce n'est pas du 0. C'est un petit peu comme le Fittade 0, d'accord ? Donc, ce deuxième WOD, en tout cas, les athlètes, eux, ils ne sont pas en train de boire du Heineken. Ils ont eu un petit quart d'heure pour se défaire de ce premier WOD, donc le Sprint, de revenir pour le deuxième. Donc, ils sont en train de faire un petit peu d'échauffement spécifique, surtout pour le clean et le handstand push-up. Oui, tout à fait. Et je pense qu'ils vont monter lentement en gamme, ils vont surtout s'échauffer les épaules. Ça va être vraiment un entraînement basé sur les épaules. Et je pense que ce serait le moment de demander un petit peu à David, qu'est-ce qu'il a pensé de ce premier entraînement, si c'était à la hauteur de ce qu'il attendait. Et deuxième. Bien au milieu, David, comme d'habitude. Donc, David, normalement, quand on partage un lit double, qu'est-ce qu'on fait ? Si c'est avec toi, je mets des oreillers. Normalement, entre nous, on a une barrière d'oreillers quand on voyage. Pas d'oreillers ce soir. Raconte-nous un petit peu ce deuxième WOD, s'il vous plaît. Du coup, ce deuxième WOD va être assez sympa. C'est un triplet classique du CrossFit. On va retrouver des sauts à la corde, des doubles sauts. C'est un exo pour les athlètes élites qui est quand même assez facile, 75 reps. Mais pourquoi tu as programmé ça ? Pourquoi tu as programmé un triplet sur le deuxième WOD ? Alors, pour simplement qu'ils aillent chercher un petit peu dans l'intensité. Les triplets, c'est quand même des workouts où, sur trois exercices, tu vas te retrouver à avoir de la fatigue. Donc, aujourd'hui, comme je disais, il y a les DU. Derrière, il va y avoir les handstands. Donc, il y a une pré-fatigue un petit peu des épaules sur ce mouvement. Le volume d'handstands pour des athlètes élites, il n'est pas hyper élevé. Maintenant, au fur et à mesure des tours, il va commencer à s'avérer assez élevé parce que 25 reps, ça commence à faire beaucoup. Et derrière, on a un mouvement d'haltérophilie qui n'est pas une charge qui les challenge trop. Ce n'est pas la charge RI, ce n'est pas la charge max. Mais c'est une charge qui va leur permettre de bouger durant les 15 minutes. Et c'est ça, l'objectif d'un AMRAP. Donc, dans la programmation, parce que toi, tu es un passionné de la programmation. C'est vrai que j'aime bien. L'intensité dans un triplet, ça se compare comment à l'intensité dans un couplet ? Alors, dans le WOD d'avant, on était plutôt dans l'intensité. On allait chercher un sprint. Donc, c'est quelque chose qui allait vraiment vite dans le sens où on va avoir les deux détails. On alterne, on alterne, on alterne. Et à la fin, les mecs sont cuits. On était avec eux il y a quelques minutes et ils sont quand même assez fatigués. Alors que dans un triplet, l'objectif, ça va être de rester constant, notamment sur les 15 minutes. On va se retrouver à être sur quelque chose où le but, c'est vraiment de rester constant durant les 15 minutes. Mais, comme je le disais avant, ça va être un challenge sur les épaules. Ça va même être un challenge pour Willy parce qu'il revient aussi d'opération d'épaule. Donc là, il faisait les mouvements, tout va bien. Mais ça reste quand même un challenge pour lui. Bien évidemment, Willy revient d'une grosse opération sur l'épaule. Il me parlait tout à l'heure de ses amis chez Gowod, nos amis Thibault, etc. de Montpellier. Donc je sais qu'il fait ses protocoles tous les jours. Et il a quand même réussi à revenir dans l'open. Il s'est classé comment ? Comment il a tourné dans l'open ? Du coup, dans l'open, il était bien classé puisqu'il a accédé directement au quart de finale. Maintenant, le système pour passer des open au quart de finale permet à des athlètes comme Willy ou même comme Lucas de faire une seule fois les WOD. Et après, au quart de finale, il a réussi à finir deuxième Europe. Donc il est bien classé au niveau mondial également. Donc il est quand même sur un niveau où, en termes de forme, il est bien. Le mouvement, pour l'avoir vu quand on avait eu la chance d'aller à Dubaï, quand on avait partagé un lit ensemble avec des oreillers. Du coup, quand on avait été à Dubaï, pour avoir parlé avec lui, il avait un petit peu plus de mal sur la rééducation, sur les épaules et tout ça. Et là, il est revenu vraiment fort parce que c'était son objectif. Donc 2022, que ce soit notamment les Games, forcément, mais également de participer au French. L'objectif, ça va être les qualifs et après, ça va être directement les semifinales. L'avantage pour des athlètes comme Willy qui veulent partir aux Games, ils veulent également non seulement partir aux Games, mais ils veulent s'approcher du podium ou saisir une place sur le podium. C'est quoi l'objectif de faire des compètes comme Dubaï ou le French ? C'est quoi ? Alors l'objectif pour des athlètes comme ça, ça va être simplement de pratiquer. C'est hyper important de s'entraîner, forcément. Donc c'est des athlètes qui s'entraînent quand même à un rythme assez régulier et important. Ça reste des athlètes de haut niveau. Maintenant, les athlètes de haut niveau, n'importe quelle discipline, on pratique des compétitions avant d'aller à l'échéance qui va arriver. Donc Dubaï, c'est bien parce que ça coupe la saison en termes de mai. Et le French, c'est vraiment idéal parce que la manière dont on va programmer les WOD des French, ça s'inspire énormément des Games. Ça reste simple, accessible et c'est quelque chose où on est à un mois de l'échéance. Donc c'est un petit peu comme si on compare avec les personnes qui font de la course à pied, ils vont faire par exemple le semi-marathon un mois avant d'aller faire le marathon. Donc c'est un petit peu le même principe et c'est un petit peu le même format et la même formule. Donc c'est ça qui va être vraiment cool. Donc de se mettre en condition de test, en suivant une programmation qui n'est pas la sienne, dans un environnement qui n'est pas choisi mais qui est imposé, à des heures de passage qui ne sont pas choisies mais imposées et à côté d'autres athlètes de haut niveau, c'est ça ? Le principe c'est exactement ça, c'est d'être capable de s'adapter. Ça reste le principe de cette activité qui est le CrossFit. Au game avec Dave Castro, ils ont toujours eu des épreuves incroyables, etc. En restant sur des choses simples et des fois des choses un peu plus compliquées. Et je pense que de participer à des compétitions comme ça, ça permet justement d'anticiper ce genre de choses-là et de se préparer à être jugé, à avoir quelqu'un qui donne le standard des mouvements, d'avoir un petit temps dans la chambre d'appel, de se préparer justement aussi physiquement à une échéance précise. Donc un mois avant, c'est pile-poil. Et de vivre aussi parfois un moment d'échec ou de déception et de pouvoir rebondir rapidement pour un prochain mois dans la journée. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. C'est aussi ça, c'est de se confronter peut-être à ses faiblesses. On pensait être prêt par exemple sur un mouvement et finalement on se retrouve qu'avec un autre mouvement qui échauffe ce mouvement-là, on ne se retrouve pas forcément à être si performant que ça. Donc c'est vraiment une bonne préparation et une bonne mise en condition pour justement les games. Donc les French, rappelez-vous, c'est le 24, 25, 26 juin, ça sera au Stade Vélodrome. Ça va envoyer la sauce. Et on a parlé des athlètes élites, mais le French n'est pas que pour les athlètes élites. On est d'accord qu'il y a le prize money pour les élites. Il y a combien de catégories ? Alors il y a plusieurs catégories. Ça va partir des élites, RX, ensuite intermédiaire, Scale. Et ensuite on va avoir tout ce qui est catégories d'âge, donc les teens qui sont 16-18 ans, les catégories de master à partir de 35 jusqu'à 55 plus. Et ensuite, l'équipe, c'est les catégories intermédiaires. Je vais laisser ma place du coup à Julian, juste pour la mise en place. Vous allez retrouver David dans un instant. Mais tout d'abord, les athlètes sont chauds. Ils reviennent pour le one numéro 2. Donc ils vont mettre en place leurs cordes et se préparer pour les espaces. Merci beaucoup David. Je vais te repasser le micro mon ami. On retrouve Julian Fester qui est le country manager pour CrossFit France. Et je suis de retour avec vous. Et donc on va laisser Willy s'installer. Comme on vous disait, ce one 2 est un peu de logistique. Donc il va y avoir des double under. Ensuite, il va y avoir des handstand push-up. Vous avez le standard là-bas, c'est le nouveau standard des games, c'est-à-dire l'ancien, avec un petit rectangle à respecter. Et enfin, des Hanks quadrines. Et donc on va avoir 15 minutes à enchaîner le plus possible de tours sur 75 double under. Comme il y a en ce moment, 25 handstand push-up et 5 Hanks quadrines à 100 kg pour les hommes, 70 kg pour les femmes. Et allez voir la feuille de score pour regarder les standards et voir la bonne charge pour votre catégorie. Et on va donc laisser les athlètes encore s'échauffer un petit peu. Et on va donner le top départ à ce deuxième web de la première semaine du French Fowdown 2022. Bon, c'était une question de mise en place. On voit également qu'Alexandre Pinsol est toujours présent pour motiver ses deux compères. Je rappelle qu'ils étaient en équipe ensemble à Wadapalooza à Miami en janvier. Donc David, ça va être quoi la stratégie sur ce Wad pour toi ? De tenir 15 minutes. Pour nous, oui, mais pour eux. Pour des athlètes comme ça, je pense qu'il faut quand même partir avec un certain rythme. Parce que tu vas avoir la personne qui est en face qui va mettre du gaz et tout. Donc ça va être quelque chose qui va être assez dur. Donc là, on règle un petit peu les scotches parce qu'il y a des standards du coup. Sur un Wad comme ça, je pense que pour un athlète comme Willy, qui est sur de la récupération, je pense qu'il devrait peut-être breaker un petit peu les handstand push-up sur le tour, mais avec peu de repos pour pouvoir enchaîner derrière. Après, s'il a une récupération d'épaule qui est quand même assez importante, il va pouvoir enchaîner directement. Et à ton avis, ces deux athlètes, qu'est-ce qu'ils vont jouer comme stratégie ? Est-ce qu'ils vont tenter le tour pour le tour en forme de l'avance et ensuite de tenir ? Ou est-ce qu'ils vont tenter de se gérer au maximum ? Est-ce qu'ils ont vraiment une stratégie ? Moi, je pense que, comme je te dis, au début, ils vont partir sur quelque chose où ils vont gérer un petit peu. Et après, ils vont pouvoir enchaîner directement sur quelque chose où ils vont se pacer. Parce que si tu ne te paces pas dans un Wad comme ça, tu passes quand même un sale quart d'heure. Tu connais les Wad où on passe sur quelque chose d'assez difficile. Donc, la difficulté, aujourd'hui, sur ce Wad, c'est clairement le métabolique, parce que c'est un amrap et il va falloir garder cette constance dans 15 minutes, mais également la capacité à résister au niveau des épaules. DU, pré-fatigue des épaules, ensuite, un gros volume d'hands and push-up, qui n'est pas non plus un volume max, mais un volume qui leur permet de faire les 25 d'un coup, mais à la fois qui les fatigue pour, justement, derrière les hang squat clean. Et on va aller demander à Wouli, tu as une stratégie ? Là, ça ne va pas être le premier Wad. Non, mais c'est simplement trouver un rythme, essayer de le garder, ne pas partir trop vite, ne pas s'enflammer, parce que là, le Wad, il est traître, et avoir un rythme gardé, puis voir si ça a été le bon rythme qu'il fallait tenir. Bon, vous avez compris. Je pars du principe qu'il vaut mieux être lent, mais avoir un rythme constant et des transitions. Et Lucas, tu es embêté, mais est-ce que tu as une stratégie sur ce Wad ? Oui, je vais en gros partir vraiment sur les deux premiers tours en payissant, pour essayer d'arriver au troisième et essayer soit d'accélérer, soit de forcer à garder le rythme. En gros, je ne vais pas me presser sur les HSPU. Je vais voir la barre mine de rien avec les devil press et le rameur d'avant. Vous n'avez pas de chance. Ce n'est pas la même sensation. Vous devez enchaîner les deux, c'est sûr. Encore une fois, ce n'est pas recommandé à tout le monde de faire ça. C'est des athlètes d'un calibre élevé. Prenez de la récup, gérez vos jours de qualif et soumettez en temps et en heure, bien sûr. On te souhaite bon courage, Lucas. Merci. Bon, là, j'ai eu un effet de zèle de Willy qui me disait qu'il allait couper en trois, mais moi, je pense qu'il va quand même envoyer en deux. On va voir. Là, on règle un petit peu les standards. Les standards, ils sont assez simples. C'est les standards qu'il y avait aux Open en 2019. C'est-à-dire qu'on a fait une box avec les scotches qui est de 90 sur la longueur. 90 sur la longueur. Et ensuite, on aura sur 30 au niveau de la longueur vers le mur. On va démarrer dans quelques instants. On va démarrer dans quelques instants. On va bientôt commencer le WOD. 10, 9, 8, 7, 10, 5, 4, 3, 2, 1, go ! Et c'est parti pour le WOD numéro 2. Donc, on le rappelle, ils ont 75 double under à effectuer. Et ensuite, ils vont enchaîner directement derrière avec 25 handstand push-up. Et ils vont terminer avec 5 handstands clean. Et ils doivent compléter le plus de tours possible en 15 minutes. Oui, tout à fait. Donc là, bon, pas de surprise. Ils vont faire ce nombre de double under unbroken. Mais ils ne vont pas trop vite. Vous voyez, c'est un saut qui est assez haut, assez ample. L'idée, là, c'est de respirer pour ne pas se mettre pour rouge. Ça ne sert à rien. Donc, on va voir un petit peu. Ce qui va être intéressant, ça va être forcément les handstand push-up. Encore 5 reps pour WOD. Donc là, on va attaquer sur le dur du mouvement. Et donc, maintenant, on va voir un petit peu la stratégie qui est adoptée sur les handstand push-up. Vous voyez qu'ils partent sur des dizaines de répétitions. Donc là, une première série de 10 répétitions pour les deux athlètes. Donc, on peut s'adapter à ce qu'ils fassent 10 et 5 sur chacun. Et ensuite, le dernier exercice va être donc les handstand push-up. Il en reste 5, Julien. Encore 5 pour Willy. Donc là, on a Willy qui a pris une non-rep parce qu'il n'a pas fini l'extension complète en haut du mouvement. Donc là, on va attaquer sur les handstand push-up. Donc, le handstand push-up, c'est un standard très simple. On va faire un deadlift pour amener la barre du sol aux hanches. Et ensuite, on amène la barre au niveau des hanches et on tend les jambes. Pardon, excusez-moi. On chute sur un squat, excusez-moi. Et on arrive, jambes tendues complètes en haut. Et donc, ils ont 5 rêves à faire. Et donc, Willy a fini son premier tour. Tandis que Lucas a fait une petite pause. Et Willy repart. Donc là, on a fait déjà 2 minutes 30. 2 minutes 30 d'effort, Julien. Donc déjà, ils vont compléter un tour en 2 minutes 30. Encore 15 répétitions pour Willy sur les double-hander. Donc la question va être, est-ce qu'ils sont capables de tenir ce rythme sur les 15 minutes ? On sait, là, on a tout de suite compris. La clé de cet entraînement va être sur les handstand push-up. Et donc, Willy était parti sur une stratégie de 10-10. On voit que Willy a malheureusement pris une norep. Donc la question, c'est, est-ce qu'il peut maintenir sa bonne technique ? Et est-ce qu'il peut garder son 10-10 ? En tout cas, il a déjà vu que Willy avait pris un petit peu d'avance par rapport à Lucas. Maintenant, il fait le petit break qu'il avait dit, justement pour pouvoir se permettre de conserver un petit peu de gainage au niveau des épaules, notamment, qui vont vite fatiguer. Donc là, pour l'instant, Willy a réussi à faire 7 et 7. Et qui va en errant à 14 ou 15 répétitions de l'OMC push-up sur ce deuxième tour. Rappelant qu'ils enchaînent. Après le premier WOD, ce deuxième épreuve va être compliqué pour ces athlètes. Reste 5 pour Willy, 5 pour Willy. Les 5 dernières répétitions dans son deuxième tour. Et nous sommes à 11 minutes. Et Lucas a fait 21 répétitions. Ils sont à égalité pour le moment. Et Willy finit ses instant push-up de son deuxième tour. Il va maintenant retourner à la barre pour terminer le deuxième tour. Puis ensuite, il attaquer le troisième. Il est en plus qu'à d'à peu près 5 instant push. Donc Willy redémarre sur son Hengst-Foicklin. Donc je le disais tout à l'heure, parce que je me suis un peu emmêlé les passos, on démarre en deadlift, on amène la barre au niveau du short. Ensuite, on envoie un saut et on doit venir en squat. Et on a 5 répétitions à faire. Le standard, du coup, c'est de terminer en squat complet et de revenir jambes tendues en haut avant de descendre la barre. Donc ils ont été briefés justement sur, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les compétitions, de tendre les jambes avant de descendre la barre. C'est vraiment quelque chose qu'on regardera notamment dans les vidéos. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, faites attention à ça. Tendez les jambes avant de descendre la barre. Donc on a compris que la pierre angulaire de cet entraînement, c'est le handstand push-up. Mais ensuite, la charge permet aux athlètes de se rattraper ou non sur l'entraînement. Donc là, Willy, il arrive à tenir le rythme de son épreuve grâce au Hengst-Foicklin et donc grâce à sa force. On a passé la barre des 10 minutes. Donc les athlètes pourraient théoriquement être capables de faire entre 5 et 6 tours. On va voir s'ils sont capables de tenir ce rythme. Ce qui fait un gros volume d'handstand push-up à la finale. Surtout avec la fatigue des double under. Effectivement, on va tourner sur 125-150 reps de handstand push-up. Peut-être voir plus. Sa troisième série de handstand push-up. Donc son troisième tour. Donc là, c'est pour la catégorie élite. Ils ont une charge de 100 kg. Et c'est la charge 70 pour les femmes élites. Maintenant, pour les autres catégories, on a descendu un peu en charge. Donc par exemple, pour les RX, on est sur une charge de 90 et 60. Et en fait, on descend après. En intermédiaire, on est sur du 80 à 50 kg. Et ça descend ainsi de suite. Sachant que pour les single under, on aura des push-up à faire. Et sur le mouvement des doubles sauts, on fera en scale du coup des push-up et des doubles sauts. Ça sera des single under. Donc on voit quand même que Willy a posé un gros rythme. Je pense qu'en termes de vitesse d'exécution sur le handstand push-up, il va un tout petit peu plus vite par rapport à Lucas qui met une vitesse d'exécution qui est légèrement plus lente. Donc là-dessus, en fait, Willy met un peu plus de temps. Parce que si on regarde les breaks, si on regarde les breaks, Willy break autant de temps que Lucas. Mais en termes d'exécution, il va un petit peu plus lentement. Regardez là, par exemple, Willy, il est en train d'enchaîner 3 à l'affilée, 4 à l'affilée, alors que Lucas met un petit peu plus de temps à faire ses rep. Donc on voit que Lucas est derrière Willy de à peu près 5 répétitions. Donc pour Willy, le but va être de tenir ça pour l'ensemble. On sait que le push-up pour lui, ce n'est pas son mouvement favori. Heureusement, il y a le clean qui lui permet de tenir cela. Et donc on va voir si Lucas vient, à travers les 1ème push-up des 5 ou 6 tours, à revenir graduellement sur Willy. Donc là, Willy, il est en train de terminer son 3ème tour. Donc on voit que la force de Willy lui permet réellement de tenir ces 5 répétitions de broken, ce qui permet réellement de faire la différence. Ce break de moins change tout pour le vote de Willy actuellement. Et Willy attaque son 4ème tour. Et Lucas parvient à faire ses 5 répétitions de broken et à revenir sur les double-under. Et on voit un premier break de Willy sur les double-under. Allez ! 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 Donc Willy est toujours dans son 4ème tour. Toujours la même stratégie, double-decent-stand et on termine avec 5 répétitions en fin. Nous sommes à 6 minutes 30 de la fin de cette épreuve. Et Willy est dans les 5 répétitions. Donc là, elle a enchaîné sur cette 2ème série, il est sur 10 répétitions. Toujours à une vitesse d'exécution qui est rapide. Donc on peut voir qu'elle utilise la technique du keeping pour ceux qui ne connaissent pas. On vient prendre l'élan en fléchissant les genoux et on vient utiliser l'impulsion des gros muscles du centre du corps pour pouvoir relâcher un petit peu les épaules des bras. Donc là-dessus, la technique du keeping va être importante dans le workout parce qu'elle va permettre justement d'économiser vos épaules. Maintenant, les épaules vont quand même être fatiguées le fait de tenir en position haute. Donc là, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, on peut voir que Willy va un peu plus vite en termes d'exécution par rapport à notre cher Lucas. Est-ce que tu as remarqué ça, Julian ? Willy gagne du temps le fait d'aller un peu plus vite sur l'exécution des reps. Oui, tout à fait. Willy préfère prendre une ou deux pauses de plus mais préfère enchaîner les répétitions à une allure un peu plus importante pour passer moins de temps sous tension. Et Willy termine sa 4ème série de handstand push-up. Lucas le regarde d'un oeil pas désespéré mais le regarde du coin de l'oeil en sachant que voilà, le WOD est en train de lui échapper, sachant que Willy va réattaquer son mouvement favori du WOD, le hang spot clip. Et une quatrième série unbroken pour attaquer le cinquième tour de ce WOD. Allez les Tapes ! Allez ! Allez les Tapes ! Allez les Kangooons ! Allez, les 12 ! Allez les tropazes ! númerozonzonzonzonzonzonzonzonzonnenbase ! Allez ! !beans dressed 쏟 au C Chemical perfekt ! Les 4 dernières minutes Les 4 dernières minutes Est-ce que Willy va parvenir à finir ce 5ème tour Et à attaquer le 6ème tour Tout va se jouer sur les handstand push-up Pour ce tour-ci Moi je pense qu'il va être capable de faire quelques double-under Dans le 6ème tour Premier break pour Willy sur les deux Et Willy parvient Avec lucidité à regarder Lucas du coin de l'oeil et à voir Il a maintenant 75 double-under d'avance Sur Lucas Donc il reste 3 minutes 30 Et il a fait 5 répétitions de handstand 5 répétitions Ouais donc on voit que les handstand push-up Commence Et sur les DU Il va réussir à Arriver sur les handstand push-up Et Lucas break tout de même Comme les handstand push-up Et rien n'est joué encore Parce que si Lucas arrive avec une stratégie bien rodée Et qu'il finisse les double-under Il arrive sur les handstand push-up C'est ce qu'on appelle un norep parce qu'en fait il n'avait pas tendu Et fini l'extension complète en haut du mouvement Donc là rappelez-vous que vous devez partir bras tendus Contact des talons au mur Et ensuite descendre, posez la tête au sol En gardant les mains à l'intérieur de la boxe Sachant que les doigts Eux peuvent être à l'extérieur de la boxe Et il reste 5 minutes Il va rester 2 minutes 2 minutes 2 minutes Et Willy va finir les 2ème push-up Et il va pouvoir finir 6ème tour comme c'est Donc là Willy repart sur les handstand Allez le but c'est d'enchaîner les 5 d'un coup Là va bien falloir faire attention d'être en haut 3 Pour ne pas prendre de norep et perdre de la fatigue par rapport à Lucas Et la dernière répétition de l'extérieur pour Willy Et voilà il parvient à retourner et à commencer le 6ème tour Il doit lui rester une minute et quelques Bien Julian l'estimation du temps et du nombre de rounds L'énergie pour faire les double under Unbroke va attaquer les handstand push-up Et il reste 1 minute La dernière minute On va rentrer dans la dernière minute Donc on a Lucas toujours sur un handstand push-up Allez il va attaquer Donc il va finir son 5ème tour Et Willy lui il est clairement dans le 6ème tour Avec les double under d'avance Et 5 double under encore pour Willy Et donc Willy a définitivement gagné cette épreuve Et il va pouvoir faire 30 secondes 30 secondes 30 secondes Allez les 30 dernières secondes Combien dans les 5 push-ups ? Allez 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 Faites du bruit là-bas Allez 20 secondes Allez 20 secondes 20 secondes Allez c'est bien Allez on est On peut aller Allez c'est la fin Et il reste 10 secondes Allez donc là Willy il a pris un norep Allez il est à la 10ème Instant push-up 11ème Instant push-up Tape 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 Et voilà Et désolé pour le bruit Ok on va voir quand ils ont récupéré pour leur demander un petit peu comment ça va Quelle épreuve pour ces deux athlètes qui ont gagné les 2 WOD Et donc Willy a fait quelques steps de 6ème Qu'il a pu maintenir l'intensité et sa stratégie pour pouvoir attaquer le 6ème tour Et les athlètes se félicitent aujourd'hui Ça va alors comment tu t'es senti ? Mal Non c'est cool Comment vont les épaules alors ? Il y a une belle ambiance en plus Alors qu'au bout d'un moment on va avoir envie d'arrêter ça va faire mal ça va piquer On le sait avant chaque WOD Pourquoi être surpris quand ça arrive ? Apparemment on nous entendait pas Donc attends on va répéter avec celui-ci je suis désolé Tu me disais On remercie tout le monde surtout d'être présent ce soir Ça fait plaisir d'avoir plein de monde comme ça Et en tout cas moi ça fait 2 ans et je suis vraiment content d'ici Merci beaucoup Oly Merci beaucoup d'avoir participé à ça Et attends attends il y a quelqu'un qui se joint à nous Alex a été lent hein Alex était pas terrible il a pas bougé très vite sur cet entraînement Qu'est-ce que t'en penses Lucas ? Bah la barre à 100 J'avais l'impression de prendre un bus à chaque fois Donc c'est ça qui m'a vraiment mis en l'air Et puis voilà j'ai rien d'autre à dire Il faut juste que je respire Donc on va boire une petite bière après Tu veux récapituler les scores ? Juste le score à battre donc 611 reps la preuve pour Willy Georges Et ça que 15 minutes de repos entre le WOD numéro 1 et le WOD numéro 2 Et Lucas il nous a fait combien ? Il a fait 535 répétitions Donc ce qui est 5 tours complets plus 10 double under C'est ça tout à fait Donc voilà quelques scores Je suis sûr que les garçons ils vont peut-être faire un petit deuxième Parce qu'ils ont quelques jours à les faire C'était pas les meilleures conditions clairement Pour faire 2 WOD d'affilé un vendredi soir Avec les bières et tout le machin Mais parfois le public peut aider à pousser un petit peu plus loin que tout seul Ouais tout à fait et le public a bien poussé Et ouais ouais il a raison Et c'est Willy qui me distrait Il est là si torse nu à côté de moi là Mais bon on le verra après En tout cas on va se retrouver après une petite page de pub Pour pas mal de questions réponses avec nos deux athlètes On va demander à Willy de mettre un jogging Parce que son short est un peu trop serré Voilà on se voit dans quelques instants merci Merci à vous 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 Nous avons été innovatinge le barbell since 2008 Et nous allons encore enNemonnaie en 2028 C'est parti. C'est parti. Devenir meilleur chaque jour et réussir est un choix. Plus que de déterminer ce que nous pouvons faire, faire ce choix détermine qui nous sommes au fond de nous. Je suis Willy George et j'ai fait ce choix. C'est parti. C'est parti. Et on se retrouve pour ce petit après-fête. On va avoir l'occasion de pouvoir poser quelques questions à nos athlètes. C'est un peu le bordel autour. Tout le monde est là à boire des fitaïdes et à boire quelques bières. On va avoir une occasion privilégiée de pouvoir se poser un petit peu avec Lucas et Willy qui viennent de finir ces deux épreuves. En fait, c'est tellement le bordel qu'on a perdu les athlètes. Oui, on est tout seuls maintenant. Ils ne sont pas loin. Ils sont juste en train de discuter un petit peu avec deux ou trois personnes. Oui, Lucas. Here we go. Les athlètes sont là. On va les ramener. Ils vont nous rejoindre. Et le public ici vont poser quelques questions, je pense. On va voir. Je pense qu'on peut faire poser quelques questions au public. Big Willy. We love Big Willy. We love Big Willy. Allez, viens Big Willy. Come, come, sit down with us. Lucas, on l'a perdu. On a même gardé Alex. Ah, il est parti à la princesse. Princesse. Ben, pendant que princesse se change, on est avec The One and Only Big Willy. Qui, lui, lui, il a du mal à mettre le tige. Donc, Willy, il y a quelques années, tu as commencé un projet. Donc, WYS. Exactement. Ça veut dire quoi ? Et c'est où ? Et qu'est-ce que tu fais avec ? Il marche, celui-là ? Eh ben, en fait, c'était... Après, c'est vrai que je me suis toujours... Alors, ça n'a pas forcément été une bonne chose depuis toujours. Mais vous le savez, je me suis surprogrammé depuis que j'ai commencé le crossfit. Au début, ça a commencé il y a des années de ça avec Alizé. On était tous les deux au crossfit et tout. Je programmais pour moi, un peu pour elle. Et ça a commencé comme ça. Et j'ai toujours été passionné. C'est honnêtement, c'est la chose qui me passionne le plus dans le crossfit. C'est la programmation, tester des choses, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai appris de ces erreurs. Et après des années, ça m'a permis d'atteindre le haut niveau. J'ai attendu pas mal d'années. J'ai attendu 4-5 ans avant de lancer ça. Et après, il y a eu le concours de circonstances avec la pandémie. Du coup, ça m'a poussé à me lancer. J'avais un peu plus de temps. Et ensuite, heureusement, parce qu'après, quand je me suis blessé, ça m'a occupé pas mal de temps. Et ça a été, en toute honnêteté, je me suis rattaché à ça pendant que j'étais blessé. Parce que je n'avais rien. J'avais tout qui se mettait la gueule autour de moi. Je ne savais pas si j'allais pouvoir refaire du sport de haut niveau. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que je dis ça pour faire le storytelling. Mais moi, le chirurgien, Dr. Oussan, il le dira, il confirmera ce que je dis. Je n'avais pas grande chance de refaire du haut niveau avec ce que j'ai eu à l'épaule. C'est une rupture que j'ai eue qui intervient que dans les grosses chutes aux résistants de voiture et de moto. Et c'est vrai que je me suis rattaché à ça et je me suis laissé prendre au jeu. J'ai découvert une communauté énorme derrière Wizz, qui signifie win your success. Parce que c'est un peu la mentalité que j'aime bien inculquer aux gens. On n'a rien comme ça. On n'a rien sans rien. Tout se gagne avec la force de travail, d'échecs et de persévérance. Et honnêtement, c'est une belle histoire. Parce que maintenant, ça regroupe un tas d'athlètes. J'ai monté une affiliée qui porte ce nom également Wizz CrossFit. Il y en a peut-être une autre qui va arriver. Franchement, moi, c'est que des bonnes choses. Donc, win your success, il est là. C'est ça. Donc, si vous connaissez ce logo-là, win your success. Juste pour l'histoire, tu es ton propre coach. Exactement. Tu n'as pas de coach style. En fait, j'ai eu la chance, et ça, je ne dirai jamais que c'est faux. En fait, en 2018, quand je me suis qualifié aux Games, j'ai été mis en relation avec Michèle Le Tendre. Et comme elle parle très bien français et qu'en plus de ça, elle était au Canada, elle a l'expérience des Games. Elle avait Leroy Horvat et déjà Patrick Wiener. Elle m'a proposé de venir un mois avant pour m'entraîner avec eux. Avec Yves Wiener, Samuel Cournoyer, Leroy Horvat. Et comme elle était française. Mais sinon, je me suis toujours programmé. Elle m'a juste aidé la période avant les Games et également aux Games. Du coup, elle m'a énormément aidé en 2018 parce que je ne parlais pas bien anglais à l'époque. Je ne comprenais pas. Donc, voilà, il y a eu cette période. Et sinon, je me suis toujours programmé tout seul. Je n'ai pas fait que des bons trucs. Mais petit à petit, j'ai appris de mes erreurs. Et je considère que maintenant, je fais quelque chose de cohérent. On continue constamment de s'améliorer. Tu le sais bien. Et je prends vraiment du plaisir. Donc, un petit clin d'œil à Michèle Le Tendre. Oui, franchement, carrément. Donc, super athlète. Et également, c'est DekkaComp qu'elle a. Exactement, DekkaComp. Super athlète, super ambiance. Et voilà, c'est vrai qu'en 2018, comme je ne parlais pas anglais, elle m'a vraiment permis de rencontrer tous les gens dans le CrossFit. En tout cas, des gens des Games. Et c'était vraiment sympa. C'était une belle année. L'héritage de la programmation et du coaching au Québec, elle est forte entre Michel. Il y a également Mike. Il y a notre ami aussi, de Force 5. Il y a pas mal de monde au Canada. Alors, il y a plein de belles programmations dans le monde. Mais franchement, en France, il y a plein de bonnes programmations aussi. Et voilà, on a souvent tendance à faire la guéguerre entre les programmations. C'est moi qui ai la mieux. Ça, honnêtement, ça ne veut rien dire. Il y a des athlètes qui vont progresser avec des programmes. Il y en a d'autres avec d'autres. Il y en a qui vont arrêter de progresser avec certains programmes, qui vont devoir changer. C'est ça aussi le crossfit. Des fois, il faut persévérer. Des fois, il faut changer. Moi, je pars du principe qu'il faut quand même passer par la patience, le travail et la régularité. C'est les trois mots forts de Wyss. Mais comme pour le citer, je sais que, par exemple, Lucas, il est entraîné par Florian Payasson, qui a Fit Process. Et Fit Process, c'est... Il s'appellera Florian, de rien d'abord. Flo Payasson, moi, je l'appelle comme ça. Et franchement, il y a plein de bonnes programmations, comme la sienne. Et voilà, il ne faut pas tout opposer. Ça ne sert à rien de faire des guéguerres. On a plein de bonnes choses également en France. C'est comme le coaching dans les affiliés. Il y en a des bons, des mauvais. Il y en a plein de bons et il y en a plein de mauvais. Et avec Wyss, dernière question avant de passer à Lucas. Vous ne faites pas que de la programmation pour les athlètes. Vous faites pour les boxe aussi, c'est ça ? Alors, oui, c'est vrai. Alors ça, moi, ce n'est pas mon domaine. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes aussi. Du coup, grâce aussi au French, Ellie, qui est un très bon ami. Et je sais qu'Elly, à mes yeux, c'est peut-être la personne la plus compétente pour faire un programme pour les affiliés. Donc, j'ai déjà parlé un peu de l'idée. Après, on en a reparlé. Après, j'ai réussi à le motiver. Et voilà, du coup, Ellie s'est retrouvée à faire la programmation pour les affiliés. Ça marche super bien. Franchement, ils font un travail de dingue. Pour voir ce qu'ils font, ça facilite le travail des coachs. Ce n'est pas qu'une programmation. C'est un detail et ça une plan de facilité pour vos coachs. Voilà, des annotations, des notes, des conseils, des clés, des motifs. Un processus à suivre durant votre séance. Ça fait gagner un temps fou pour les coachs, pour les honneurs de boxe. Peut-être qu'ils ont plus du temps à devoir se libérer. Et maintenant, il est accompagné de Gauthier, du coup, que tu connais également, qui est coach dans une de tes salles. Et ils font du travail de... Moi, je vois ce qu'ils font. C'est juste fou, quoi. C'est un travail... En fait, c'est une plus-value énorme pour les affiliés. Et moi, je dirais... Ça me fait vraiment plaisir, en fait, de rendre tout ce que le crossfit m'a apporté. C'est con à dire. Ça fait très... Phrase un peu, voilà, pour la belle histoire. Mais moi, le crossfit, il m'a apporté énormément de choses. Et franchement, je suis heureux d'essayer de redonner ça un peu. Et voilà, ça m'a permis de rencontrer plein de belles personnes et de construire plein de belles histoires. En tout cas, Willy, t'as un beau parcours derrière toi. J'espère qu'il n'est pas fini. Et t'as encore, je pense, quelques belles années devant toi aussi. J'espère. J'ai cru que c'était fini, mais merci à vous. En tout cas, c'est cool. Merci à tout le monde. Lucas, j'ai eu une question d'un de nos ados dans la salle. Et quand il a entendu que tu as débuté vraiment le crossfit sérieusement en 2017, il se dit, waouh, 4 ans et demi plus tard, on s'est retrouvé ici. C'est pas les meilleurs du pays, sinon les meilleurs européens. T'es dans le top 40 monde en Elite Home. Quel conseil tu donnes à quelqu'un qui débute aujourd'hui pour que dans 5 ans, il ait l'opportunité d'être à ta place ? Déjà, la première chose, c'est de bien s'entourer. Oui, il en parlait un petit peu. Si on est bien coaché, qu'on respecte les étapes. Il n'y a pas de raison que si on a des qualités, elles ne se développent pas plus vite que si on en a et qu'on est mal coaché. Donc je pense que la première étape, c'est vraiment de bien s'entourer. Et après, c'est de prendre du plaisir. La deuxième, c'est de prendre du plaisir. Moi, je vois, en 2017, j'ai attaqué ça après le rugby parce que je ne me plaisais plus trop. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment fun. Donc je me suis lancé à fond. Et après, fin 2017, j'ai fait des premières compètes. Je me suis dit, c'est cool, j'aime bien. En plus, je suis un peu dans les hauts classements. Je me fais kiffer et tout. Je vais aller plus loin. Et là, je suis allé à CrossFit Lyon. J'ai rejoint Flo et notamment Kako, Carole Castellani, qui est une des meilleures françaises. Et du coup, je me suis entraîné avec elle. Et ça m'a tout de suite élevé vers le haut. Donc de bien s'entourer, dans l'idéal, de bien se faire coacher et d'avoir un entrain avec des personnes positives autour. Et après, de prendre du plaisir. Vraiment ça qui est... Et dans le milieu des box de CrossFit, on dit souvent que c'est très difficile de se concentrer assez pour devenir un excellent coach et un excellent athlète en même temps. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, je suis d'accord. En fait, dans ma vie, il y a eu tout un revirement de situation. À la base, j'étais boulanger. Je faisais beaucoup de rugby. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre de mon métier. Au rugby, ça n'allait plus trop. Du coup, j'ai fait une petite année un petit peu, on va dire, approximative. Et après, du coup, je me suis lancé dans le coaching. Et en même temps, j'ai découvert le CrossFit. Donc j'ai fait les deux un petit peu qui se sont nourris en même temps. Au début, j'ai beaucoup coaché dans des salles de fitness. Et petit à petit, je suis passé de plus en plus dans le CrossFit. Et je pense qu'il m'a... Enfin, je le dis encore une fois, mais c'est vraiment l'entourage qui m'a permis de relativiser et de faire les bons choix. Notamment, je vois Flo qui me suit maintenant depuis le début. Et en le voyant coacher, en le voyant me coacher, en me nourrissant un peu des valeurs, tout ça qu'il a, moi, ça m'a aidé à être une meilleure personne et à ne pas faire les mauvais choix, à ne pas squeezer mon coaching, pour me concentrer que sur mon côté athlète, à vraiment séparer les deux. Et moi, je le prends vraiment comme un du plaisir. Quand je m'entraîne, c'est vraiment la phase où... Bon, j'ai toujours vu que je m'entraîne à la salle, j'ai toujours des petites questions qui arrivent, mais c'est vraiment la phase où je le fais pour moi, et quand je coache, c'est vraiment pour les autres. Donc, il y a vraiment... C'est juste être capable d'arriver à faire la différence entre les deux, quoi. Moi, tu me dis que tu en coutais... N'écoutais surtout pas, lui. Il se chary bien, les deux. Passer le micro à Julien et à David. On va improviser parce qu'on n'a pas entendu grand-chose. Mais, donc, Lucas, tu vas au Lowlands ? Yes. Ça, c'est cool. Et d'ailleurs, si vous êtes présents à Amsterdam ou à Londres, sachez qu'il y a un paquet de directeurs de pays qui seront sur place. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Si vous êtes affiliés, si vous êtes Français, on va se retrouver. On va organiser un petit pot pour aller boire un coup. À Amsterdam, on va bien rigoler. Je ne sais pas si on fera autre chose que boire des coups. Apparemment, c'est un pays qui est assez connu pour ça. Lucas, il a d'autres priorités. Le dimanche soir, peut-être ? Oui, sûrement, avec plaisir. On fêtera la qualif ou alors on noiera de ne pas se qualifier. Et tu me disais, Lucas, ton premier WOD, c'était quoi ton premier WOD de l'Open ? Eh bien, moi, mon premier WOD, c'était le 17.1. Donc, je crois qu'il y avait eu lieu ici. Oui, à l'endroit même où tu te trouves, il y avait eu Samantha Briggs et Christine Hall qui se sont affrontés à 2h du matin. La première chose qu'elles ont dit, c'est qu'on n'arrive pas à respirer. Est-ce que tu as sorti la même chose ? Oui, quand on est arrivé pour le WOD 1, qu'on est passé au milieu des gens, parce que la salle qui est à côté est vraiment plus, on va dire, plus fraîche. On respire mieux. Là, on est arrivé là, on a fait. Ah oui. Là, on suffoque. C'est vrai qu'il faut s'imaginer que là, vous avez à peu près 150, peut-être 200 personnes dans le coin. Donc, il n'y a pas beaucoup d'air. Et on est sur un espace qui est très serré, très, très cool. Bon, c'était comment l'ambiance pour toi ? Moi, j'ai vraiment kiffé. En plus, tout le monde nous a poussé. Après, comme je disais, c'est un peu la première fois pour moi ce genre d'événement. Et c'est toujours un peu galvanisant. Même si au final, tu suffoques un peu et tu sais que tu ne vas pas avoir le choix de t'y filer. C'est quand même un bon moment. Franchement, déjà, vous nous avez bien eu parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Le premier, je m'attendais à un amrap. Et le deuxième, je m'attendais à un sprint, genre 5 minutes. Et au final, rien à voir. Donc, non, moi, j'ai bien aimé. Après, c'est sûr que l'enchaînement des deux, il fait mal. Mais non, franchement, ils sont fun. Clairement, les deux n'étaient pas faits pour s'enchaîner. Surtout qu'en plus de ça, il y a un petit stimulus d'épaule sur les deux. Après, c'est un peu piquant. Exactement, oui. C'est quoi ton challenge ? En fait, l'année dernière, on a fait une grosse perf en team avec CrossFit Jeunas, avec Max, Calzaldo, Julie et Kako. Et cette année, en fait, dans la team, il y a Kako et Max qui ont d'autres préoccupations. Et du coup, on ne pouvait pas reformer la team. Donc, moi, je me suis dit, vu que l'année dernière, je me suis qualifié en demi et que j'ai refusé la demi-indive pour aller en équipe, je me suis dit, là, je veux aller le plus loin possible en indive, voire même aller chercher la qualification. Donc, je sais que ça ne va pas être évident parce qu'il y a besoin d'avoir un très gros niveau. Mais bon, en travaillant, si ce n'est pas cette année, on essaiera l'année prochaine. On verra comment ça évolue. Je ne vais pas faire très attention au top 30 qui va à HoloLens. mais je crois qu'il y a Björkvin qui est dans le coup. Oui, tu as Gudmundsson, tu as les frères Dukic, je crois qu'on dit comme ça. Tu as Fabian Beneteau. Après, en gros, tu as aussi Uldis, Upenjek, le leutonien. Après, tu en as d'autres, mais il y a toujours du monde. Puis après, je trouve, selon la programmation, ça peut aussi facilement varier. Oui, forcément, comme les régions à l'époque, c'est du tout double. Ça peut passer sur un malentendu. Pour une première expérience, ça peut le faire. Et un petit aller-retour au game, ça serait cool. Après, franchement, moi, je vais y aller vraiment pour donner le max. Je vois, c'est ce qu'on a fait au game. Je pense qu'on nous aurait dit, quand on a attaqué les games, déjà en se qualifiant, vous allez faire troisième. Je pense qu'on aurait rigolé. Et quand on était là-bas, vu comme ça s'est déroulé, le mood on est arrivé, c'était vraiment ouf. Donc, je ne me mets pas de pression. C'est clair que cette expérience-là, elle va t'aider, c'est certain. Je vais passer le micro à la vie. Il y a une petite question. Oui, j'ai une petite question. Les garçons, pour tous les deux, c'est une vraie question sincère pour des gens qui ont travaillé depuis longtemps dans cette aventure des French. Et encore, là, on n'est que très peu. Il y a plein de gens qui participent à l'événement. Ça représente quoi pour vous, les French ? Qu'est-ce que ça représente pour des gens comme vous, qui avez eu la chance et l'opportunité, grâce à du dur travail, d'aller au game ? Ça représente quoi pour vous, les French ? Moi, j'ai répondu tout à l'heure à la question. On en parlait pendant l'interview. Et pour moi, c'est la rampe de lancement. J'ai toujours cette image des Sarah Sigmundotir, Lucas Esslinger. Lucas Esslinger a annoncé sa retraite. Mais à l'époque, quand j'ai commencé le crossfit, en tout cas, c'était même maintenant, c'était à 7 ans. On en parlait tout à l'heure, les premières qualifs que... C'est ça, hein ? Je ne sais plus. Bref, je suis perdu le fil de 5 ans. Bref, c'était vraiment... On voyait tous ces athlètes qui allaient au French, performer au French, et ensuite atteignaient les games. Et moi, j'avais cette image, je me disais OK, c'est le passage obligé. Il faut que tu ailles au French, que tu fasses tes preuves, que tu fasses une bonne perf, et ensuite, tu pourras prétendre aller aux games. Et au final, c'est ce qui s'est passé. En 2017, je fais deuxième, je ne perds pas grand-chose. Et ensuite, l'année d'après, je me qualifie aux games. En 2018, j'y vais, je gagne. Et c'était que des bons souvenirs. Et après, dans un second temps, c'est devenu pour moi, en tout cas dans ma saison, le moment où tu communies un peu avec le crossfit français, la communauté française, parce que toute l'année, c'est sûr, tu vois du soutien sur les réseaux, ou même par des messages, un peu à droite, à gauche, mais tu ne te rends pas compte du soutien des Français que tu as derrière toi. Et quand tu arrives sur une compétition internationale de standing devant plein d'athlètes internationaux, et que tu es contre eux, et que toi, un public français qui est chaud bouillant comme des dingues, tu bombes le torse, tu es un peu fier, et tu dis OK, vous voyez, nous, le crossfit en France, c'est ça. Et ça fait une fierté. Et pour moi, les French, je dirais simplement que c'est une fierté. Et si tu avais un workout que tu avais retenu des French, ce serait lequel ? À chaque fois, c'est les finales. Parce que j'ai... Voilà, c'est peut-être pas en 2019. Mais ouais, à chaque fois, les finales. Parce que j'ai toujours fait une bonne paire. Et je me suis prouvé à ce moment où tu as peut-être beaucoup d'avance et que tu peux profiter dans le dernier tour. Donc à chaque fois, je suis arrivé dans le dernier tour en disant OK, j'ai de la fange, je vais le gagner. Et profite, regarde le public, lève la tête. Comme dirait Alex Jolivet, joue avec le public, nourris-toi du public. J'ai dit ça, c'est Alex Jolivet qui m'a dit ça un jour. Non, mais ça, tu permets de communer et de profiter du moment parce que tu profites. En fait, tu te rends pas compte des moments que tu vis à partir du moment où tu te rends compte que ces moments vont peut-être plus arriver. Je me suis retrouvé à une période nostalgique quand je me suis blessé gravement à l'épaule où j'avais ma période, Amélie le dira. J'ai réuni toutes les belles photos, tous les bons souvenirs que j'ai dans le crossfit et je me suis dit, je vais les faire encadrer. Même ma mère, elle m'a dit, fais ça. C'est là que tu te rends compte tous les bons moments que tu as passés et sur le moment, tu ne profites pas. C'est vrai que des fois, il faut simplement lever la tête, prendre peut-être un pied de recul et dire « Waouh ! » C'est des bons moments quand même, ça fait plaisir. C'est vraiment cool. En tout cas, moi, je dirais que c'est ça. Les French, c'est une fierté et on doit être fier d'avoir une compète comme ça en tout cas sur notre territoire. Et moi, ça me fait plaisir que tu dises ça parce qu'avec Daniel et avec toute l'équipe, on n'a jamais été un événement élite en vérité. Ça a toujours été un événement pour assembler la communauté, passer un bon moment tous ensemble et être une sorte de rampe de lancement. Nous, on appelait ça être anti-chambre à l'époque. Je me rappelle exactement. Même Daniel m'avait tenu un discours comme ça en me disant « On était au Woda Palousa 2017. On venait de terminer un WOD et j'avais été bon dans l'équipe. Et Daniel m'avait dit « Là, tu dois pousser un peu plus je ne sais pas quoi. » Bref, il m'avait dit un truc et il m'avait dit « Tu dois aller, tu dois performer. Il faut que tu sers des French. » Regarde, il m'avait parlé de Sarah, de Lucas et d'autres athlètes qui avaient performé ou ça en Tabry, je ne sais plus. Et il m'avait dit « Tu dois aller au French. Tu feras une bonne perf. » Et ensuite, tu verras, ça va t'ouvrir des points. Pour la suite, tu prendras de l'expérience, de la confiance. Et c'est vrai que c'était resté. C'est pour ça que j'ai toujours ça en tête depuis maintenant des années et ça n'a pas changé. Pour l'anecdote, c'était à Woda Palousa et je l'engueulais après un WOD parce qu'il a fait une perf de fou mais il avait un tirage trop tôt sur le clean. Et je dis « Putain, arrête de tirer trop tôt sur le clean. Garde les bras longs. » Conseil technique. Je me souviens de la conversation. Il n'a pas changé son clean. Mais il est toujours aussi fort. Pour résumer un petit peu et on va laisser tranquille nos athlètes. Le French commence aujourd'hui. Il y a deux semaines de qualification pour les individuels. Deux entraînements à faire cette semaine jusqu'à mercredi prochain, 20h. Ensuite, vendredi prochain, on annonce deux entraînements avec deux athlètes françaises qui sont top. On a Marie-Robin et Méti Greneron qui vont nous rejoindre à Paris à Crosse-Suite-Louvre 3 à 20h. Donc en live à nouveau sur YouTube et sur Facebook. On espère qu'on n'aura pas de coupure de micro ou d'éclairage cette fois-ci. Pour des gens qui marchent sur les prises, ça arrive. Mais voilà, la deuxième semaine de qualification commencera. Vous aurez à nouveau cinq jours pour pouvoir faire vos scores et les rentrer sur la plateforme. Et à l'issue de cela, on passera sur les qualifications en équipe. Et on a trois catégories d'équipe cette année. On a les élites, on a 20 équipes, les intermédiaires et les RX. On prend 40 équipes dans chaque catégorie. Donc un paquet d'équipes d'un niveau un petit peu plus bas. Ce qui permet à tout le monde de pouvoir concourir. Et on aura un petit paquet d'épreuves à se partager entre coéquipiers. Vous n'avez pas besoin d'être ensemble pour les faire. Vous pouvez faire de où vous voulez dans le monde et soumettez vos scores. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un entraînement d'équipe. Vous allez voir qu'il y a un paquet de stratégies à mettre en place pour pouvoir bien faire ces entraînements d'équipe. Et ensuite, on se retrouvera à la finale au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Livienne le 24, 25 et 26 juin pour des bons souvenirs. On va chanter la Marseillaise au Vélodrome, je pense. Oui, on ne chantera pas l'hymne britannique, c'est certain. On a une ou deux chanteuses d'opéra qui seront là pour chanter la Marseillaise. Et on aura un paquet de militaires et de forces de l'ordre pour célébrer ça avec nous. Ça va être un bon moment. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Mims aussi. Mims sera de retour pour remplacer soit Daniel, soit moi, soit David. On verra lequel a perdu en regardant le live à posteriori. Et on verra les notes que vous nous avez attribuées. Mais Mims sera de retour. Eli, malheureusement, manquera à l'appel et sera encore en séminaire. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Et merci à David, merci à Daniel, merci à Willy, merci à Lucas et à bien sûr à tous nos sponsors et partenaires. Et merci à vous. Bonne soirée. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada